Générique Générique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Nouvelle Immédiat. Et cette fois-ci, c'est un hors-série. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Alors, c'est un hors-série, Jean-Yves, parce qu'on va parler à nos téléspectateurs de séries, de films, de téléfilms, de tout ce qu'on peut voir à la télévision ou sur nos écrans aujourd'hui et de comment est-ce que ces contenus sont manipulés. Alors, si le programme vous plaît, je vous le répète, chaque semaine, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, laissez-nous un commentaire, puis vous pouvez également partager cette vidéo pour contribuer à sa diffusion immédiat. C'est parti. Je vous propose de commencer avec France Télévisions. France Télévisions, figurez-vous qu'elle produit évidemment beaucoup de contenu, mais France Télévisions a fait un dossier de presse contre l'homophobie. Dans ce dossier de presse, on commence par un rappel des chiffres. Depuis plus de dix ans, une agression LGBT-phobe a lieu tous les trois jours. Après plusieurs années de baisse, les cas d'agression physique sont malheureusement de nouveau en augmentation, plus 15%, notamment pour celles contre les bi et les trans. A noter aussi que dans le milieu scolaire, les actes LGBT-phobes sont en hausse. Les chiffres de SOS Homophobie sont alarmants. Et ils reprennent donc tous ces chiffres dans un rapport sur l'homophobie qui est paru en 2018. On a plein de chiffres ensuite qui sont sourcés sur les jeunes LGBT et le milieu scolaire, par exemple. Et donc, dans la suite du dossier de presse, France Télévisions nous propose des fictions et des documentaires qui aident à lutter contre cette réalité-là. Il y a donc, par exemple, sur la plateforme France TV Slash, France Télévisions nous dit qu'il propose des séries et des documentaires qui abordent sans tabou le thème LGBTQ, accessible de manière permanente. Bien sûr, c'est la fonction du streaming, Jean-Yves, avec des offres numériques. Et par exemple, ils prennent le succès de la série Scam qui entame sa troisième saison et qui suit les amours homosexuels de deux adolescents. Et donc, selon eux, cela montre que le public de France Télévisions plébiscite ce genre de contenu. Jean-Yves, peut-être un commentaire pour ouvrir le sujet sur France Télévisions ? Alors, d'abord, un premier commentaire. Ils font un dossier sur l'homophobie. L'homophobie, c'est ce qui sert à faire de la propagande pour le lobby LGBTQ. Et alors, on va tout de suite relativiser les choses. Ils expliquent qu'il y a 139 cas par an d'agressions physiques homophobes. C'est évidemment trop. Sauf que 139 cas d'agressions physiques dites homophobes, c'est peu par rapport aux 350 000 agressions physiques, coups et blessures volontaires recensées en France chaque année. C'est-à-dire que là, on polarise sur un cas sur 3 000. Un cas d'agressions physiques sur 3 000, mais ça permet d'engager, de légitimer une propagande à travers toute une série de fictions, de documentaires, etc. – Exactement. Alors justement, ces fictions et ces documentaires, on y vient. Il y a par exemple, c'est dans le dossier presse de France Télévisions, la série Les Engagés, avec deux saisons pour l'instant, 10 épisodes de 10 minutes, qui est la première série française essentiellement portée par des personnages LGBTQ+. Dans la saison 1, il y a un jeune homme, Hicham, qui part vivre son homosexualité sans se cacher à Lyon. Il rencontre Thibault, qui est un militant au sein d'une association de défense des droits LGBTQ+. Dans la saison 2, la série devient plus inclusive et mêle le débat politique à la question de la transidentité. – Alors là, on est… – Patatra, les pieds dedans. – On est dans le combo absolu. D'abord, le titre s'appelle Les Engagés. Donc, on affiche ouvertement un projet militant, un projet militant qui concerne une minorité et une minorité d'une minorité d'une minorité. Quand on finit par déboucher sur, entre guillemets, la transidentité, c'est quand même incroyable, cette distorsion entre une propagande et, au fond, le raël. Je redis le chiffre que j'ai dit, parce que c'est très important. 139 agressions physiques considérées comme homophobes sur 350 000 agressions en général. – Naturellement. Alors, il y a la série Scam, dont on parlait en introduction, qui en est à la saison 3 désormais, avec Lucas, un garçon, qui tombe amoureux d'Eliott, un terminal qui arrive au lycée et qui va se confronter au regard des autres, celui de ses amis Yann, Basile et Arthur, mais aussi de ses parents. Là, on est dans un lycée bobo, Jean-Yves. – Oui, absolument, oui. – Yann, Basile et Arthur, ce n'est plus tellement les prénoms classiques qu'on peut retrouver. Alors, il y a également une petite série qui a cet épisode de 8 minutes, pour l'instant, qui s'attache à déjouer les stéréotypes de genre, nous dit-on, en suivant le parcours de Jasmin. Jasmin, Jean-Yves, c'est un garçon transgenre, gender derby, devinez ce qu'il fait, du derby, et du roller derby. Voilà, c'est le pitch de la série en 7 épisodes. Et puis, il y a évidemment aussi un documentaire qui s'appelle « Son coming out ». Le principe, c'est de raconter des coming out, mais à travers la voix de la personne à qui le coming out a été fait. Par exemple, si un jeune garçon fait son coming out à sa mère, dans ce documentaire-là, c'est la mère qui raconte le coming out, tout le contexte, etc. Et selon France Télévisions, c'est un documentaire qui permet d'affirmer son identité sexuelle et de montrer des moments forts dont la réussite dépend en partie de la manière dont le confident réagit à l'annonce. J'imagine qu'il y a des histoires qui débutent très mal et qui finissent bien. On est sur France TV. – Alors, si on se rend justement sur la plateforme de streaming de France TV, c'est France TV Slash. Eh bien, on a un petit aperçu des contenus proposés. Ça commence par exemple par la série Deter, qui m'a tout l'air d'être une série bien dans son temps et dans son époque. On a également des documentaires qui s'appellent « IVG, le droit d'en parler, une femme sur trois avorte au cours de sa vie ». On peut également retrouver des émissions qui s'appellent « Drag Race France », qui est une émission qui est un show de drag queens, mais à la télé avec des personnalités qui sont invitées. Et puis, « Drama Queen » chez Paloma, qui est encore une fois une émission un peu télé-réalité de drag queens montée par France Télévisions. On peut retrouver également, et ça, c'est assez savoureux, un reportage qui s'intitule « Made in Normandie ». « Made in », vous le savez bien si vous suivez immédiat, c'est le chanteur qui a sorti un album qui s'intitule « Djihad ». Et puis, c'est également le chanteur qui a produit des piñatas à l'effigie de certaines femmes, c'est important de le préciser, du Rassemblement National et qui les a données à son public dans le but qu'elles soient détruites par le dit public. Là, peut-être, Jean-Yves, un dernier commentaire avant de passer à notre sujet suivant. – Alors, tout ça concerne essentiellement, vise d'une clientèle jeune par l'accès direct au streaming et pas du tout par la télévision classique. Et ça va assez loin, finalement. Vraiment, ça insiste beaucoup sur l'idéologie lgbétique. – Alors, il y a aussi, mais pour un public différent, qui est le public plus traditionnel de la télévision de France 2, donc beaucoup plus âgé, un feuilleton, un si grand soleil, qui est assez sympathique, qui se passe à Montpellier. – Alors, qui passe à la télé, cette fois-ci. – Ça passe à la télé, le soir, à une heure de grande écoute, d'ailleurs. Et donc, c'est plutôt sympathique, avec des belles images de Montpellier. D'ailleurs, c'est aidé par la région pour faire tout ça. Et, bon, tout ça est gentil. – C'est ce que vous regardez le soir. – Mais il y a des biais. Non, je ne regarde pas le soir, ça peut m'arriver de l'avoir regardé. C'est aussi le métier de Corgi. – Exactement, non, mais bien sûr, il faut… – Et le biais, il y a plein de biais, plein de biais. Il y a, d'abord, ça se passe beaucoup dans un commissariat, mais on ne voit jamais parmi les clients des gens issus de la diversité. Pratiquement, le seul issu de la diversité, c'est un policier plutôt sympathique, victime d'un collègue raciste, quand même. – Un raciste blanc. – Un raciste blanc, bien sûr. Les dealers sont aussi, et les chefs de bandes de dealers sont aussi plutôt blancs. Donc, il y a quand même un certain biais par rapport à la réalité. Et puis, pour les familles, ça ne va jamais au-delà d'un enfant par couple, et généralement, qui ne ressemble pas forcément aux parents. Enfin, il y a des biais, mais c'est assez subtil. Mais ça, c'est pour les tranches, on va dire, classiques qui regardent la télévision, alors que ce qu'on a vu jusque-là, c'est pour les tranches plus jeunes. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est financé par le contribuable. – Bien sûr, c'est France Télévisions. – Tout ça est financé par le contribuable, avec la mise en œuvre de la philosophie de Mme Ernot, Mme Ernot, la patronne de France Télévisions, on représente la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, telle qu'on voudrait qu'elle soit, ce qui est la définition parfaite de la propagande. Mme Ernot a une idéologie. Les gens qui ont nommé Mme Ernot, qui sont dans l'entourage de Macron, ont une idéologie, et ils veulent l'imposer aux Français, avec des canaux différents, le feuilleton pépère le soir à 20h45, 21h, et puis les séries plus LGBT+, pour les jeunes, voilà, comme ça. – Papa et maman devant la téloche, et puis les fistons devant leurs tablettes qui choisissent leurs séries. – Voilà, mais avec un choix quand même bien orienté. – Alors Delphine Ernot, Jean-Yves, elle avait également déclaré ceci en 2020, c'était en novembre, « Nos publics revendiquent d'être mieux représentés en matière de parité, de couleur de peau, de handicap d'origine géographique et sociale. La distorsion entre la réalité et sa représentation est trop grande. Nous allons donc évaluer la représentation à l'antenne afin de nous fixer des objectifs pour 2021. » D'après le CSA, les personnes perçues comme nom blanche représenteraient environ 25% de la société française, contre 15% à la télévision. On a un énorme rattrapage à faire. Ce sera le fil rouge de mon nouveau mandat. – Alors là aussi, il y a un biais entre l'ensemble de la population française et la population qui regarde France 2. La population qui regarde France 2 est une population plutôt âgée. Le pourcentage des plus de 50 ans ou plus de 60 ans représente une part très importante. Et c'est évidemment une population étant plus âgée, qui est plus blanche, moins de diversité. D'autant plus que les milieux issus de l'immigration regardent beau, un peu ce genre de télévision, mais aussi beaucoup des télévisions venues des pays du Maghreb ou du Proche-Orient. Donc il y a un biais par l'âge et un biais par les choix. Mais ça ne fait rien. Il faut intoxiquer, au fond, qui on intoxique, celui qui paye. C'est le contribuable qui paye. – Et celui qui vote aussi, Jean-Yves. – Et celui qui vote. – Bien sûr, puisque les personnes plus âgées sont celles qui votent en majorité. Alors, il y a un feuilleton qui est très connu, qui dure depuis des années et qui quitte désormais le service public. C'est Plus Belle la Vie qui rejoint TF1. En effet, des nouveaux décors pour la série ont été inaugurés. Il y avait la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui était là. Ce qui est intéressant, c'est que France 3 avait arrêté de diffuser Plus Belle la Vie en novembre dernier, parce qu'il jugeait que les audiences, elles s'effondraient un petit peu. Ils étaient passés en 2021-2022 à 2,7 millions de téléspectateurs contre 5,6 millions de téléspectateurs sur la saison 2011-2012. Il y avait une chute des audiences, en effet. Mais leur but, dans cette fiction qui a duré pendant plus de 18 ans, le but de TF1, ça va être de redonner un coup de jeune à ce feuilleton, qu'ils appellent un feuilleton hexagonal, qui est intrinsèquement lié au service public. C'est pour ça que Rima Abdulmalak était là, même si on bascule sur TF1. Ils veulent donc bien sûr garder l'ADN de cette série intacte, donc une série populaire, nous disent-ils, et je cite, une part de l'âme de la France. Ça, c'est Rima Abdulmalak qui le dit et c'est très intéressant. Donc, Jean-Yves, peut-être un commentaire sur Plus Belle la Vie ? – Alors, Plus Belle la Vie, c'est un peu le même principe qu'un si beau soleil. Dans le côté âme de la France, il y a le côté beau paysage, belle représentation. Un si beau soleil, c'est Montpellier. – On est à Marseille, c'est chouette. – Là, on est à Marseille, donc on a le soleil. Et on a de très belles vues. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de l'âme de la France, mais qui permet de faire passer un message, là aussi, idéologique, bien orienté. Il y a notamment cette scène extraordinaire qui avait valu d'ailleurs à France 3 un bobard d'or en 2014, où on voit ce qui est la scène la plus classique, bien sûr, à Marseille. Trois jeunes blancs agressant un jeune arabe tout seul. Ça arrive peut-être d'ailleurs. – Et sa compagne blanche. – Et sa compagne blanche, mais le cas inverse du jeune blanc tout seul qui se fait agresser par plusieurs arabes est sans doute plus fréquent et n'est pas représenté. Donc, on joue, on attire au fond le public par des paysages assez sympathiques, des belles images. L'âme de la France, comme dirait Mme Abdoulmalak. Et puis, on injecte le politiquement correct à haute dose. Donc, c'était sur France 3. Ça va repartir sur TF1. Là, ce n'est pas le service public, mais c'est toujours le service de propagande. – Je vous propose à nos téléspectateurs de visionner cette fameuse scène qui avait été prélevée en 2014 pour la cinquième cérémonie des bobards d'or. C'est toujours amusant de regarder. Alors, bien évidemment, depuis, il y a eu de nombreuses séquences qui sont similaires. Mais en attendant, regardez celle-ci, elle est particulièrement savoureuse. – Non, 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 non. – Moi, si. – Arrête ! – Jean-Yves, on va maintenant parler de l'actualité des films. Des films qui vont sortir au cinéma ou qui sont sortis d'ailleurs, peu importe. On a par exemple Monsieur le Maire qui va sortir le mercredi 1er novembre prochain, qui est un film avec Clovis Corniac et Aïdara. Et on a un tweet de Guillaume Bigot qui est assez amusant sur ce film. C'est un film, bien sûr, où une famille de réfugiés arrive dans un village qui se retrouve à devoir les accueillir. – De réfugiés, de clandestins. – Oui, de clandestins, bien sûr, employons les bons mots. Alors, le tweet de Guillaume Bigot, la plupart des migrants sont des hommes seuls. Ce film fait l'apologie de l'accueil de familles d'immigrés en zone rurale. Il a bénéficié de financements publics et fera évidemment l'objet d'un bombardement de la part des médias et du service public. Les bobos hors sol font du fric en vous culpabilisant, le tout grâce à vos impôts. On verra ce qu'il en sera le 1er novembre, mais j'imagine que vous avez un commentaire à faire. – Le commentaire que j'ai à faire, c'est que le film tombe exactement au même moment qu'une brochure gouvernementale, luxueuse brochure gouvernementale, explique comment manipuler les opinions locales pour faire accepter l'implantation de centres de clandestins dans des bourgs ou dans des villages de la France périphérique. Donc il y a le film et il y a la brochure gouvernementale qui décrit toutes les techniques de manipulation de l'opinion. – Qui elle-même était parue juste avant la submersion migratoire qui a eu lieu à Lampedusa. – Oui. – Et ça c'est très intéressant, on a un agenda, la brochure, l'arrivée des migrants, leur répartition sur le territoire qui est en cours et naturellement les films qui sortent. Alors dans les films assez exceptionnels qui ont pu sortir également, moi j'avais envie de vous citer un film avec Michèle Larocque parce qu'elle est assez habituée de ce genre de films. C'est le film Ténor, je vous lis le synopsis. Antoine, jeune banlieus art parisien, suit des études de comptabilité sans gronde conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loiseau, Madame Loiseau qui est donc jouée par Michèle Larocque, professeur de chant dans la vénérable institution qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d'expression et se laisse convaincre de suivre l'enseignement de Madame Loiseau. Antoine n'a d'autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l'Opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. C'était un film qui était paru en mai 2022, qui avait eu un petit succès d'ailleurs. Jean-Yves, un commentaire peut-être à faire sur ce scénario ? – C'est le rêve américain, voilà. – Le rêve américain des banlieues. – Le rêve américain des banlieues, bon… – Be what you are. – C'est gentil, c'est gentil. – Soyez ce que vous êtes, devenez chanteur d'opéra, vous aussi, ce sera mieux que d'hier de chute. – Alors, on a le film Barbie, naturellement, qu'on peut citer. Barbie, et j'ai envie de vous en dire un mot à travers l'article de L'Express, parce que beaucoup en ont déjà beaucoup parlé. Eh bien, L'Express dit que c'est un… « Le dernier film de Greta Gerwig, un succès mondial, est interdit au Koweït et en Algérie, écloué au pilori par les conservateurs américains. Si Barbie est un film raté, l'Occident n'a pas à rougir de cette vague rose-bonbon, la vague rose-bonbon, Jean-Yves. » – La vague rose-bonbon, alors à la fois féministe, wokiste, etc. L'Occident, c'est assez intéressant de voir le thème Occident, parce que l'Occident, tel que le voit L'Express, c'est un monde qui se laisse dominer à l'intérieur par la volonté, la montée en puissance des minorités ethniques et qui prétend imposer son modèle, on va dire, wokiste, c'est-à-dire assez largement décadent, au reste du monde. Moi, ce que j'appellerais plutôt le post-Occident ou le post-occidentalisme, qui se compose de deux choses. D'abord, à l'intérieur de ces frontières, l'invasion migratoire croissante et la soumission aux règles d'un certain nombre de minorités ethniques, en tout cas sur une partie du territoire, et en même temps, c'est très macronien, la volonté d'imposer une vision wokiste, féministe, LGBT, des choses à l'extérieur du monde, à l'extérieur du monde occidental, et ce qui suscite le rejet. Donc, il y a vraiment un film, mais ça plaît à l'express. Ça plaît à l'express. Il dit qu'on a le droit de faire un film raté. On a le droit de faire un film raté, mais ça, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. Même si c'est un succès. Alors, ce qui est assez amusant, j'ai sélectionné un troisième film pour vous parler de ce qui sort en ce moment au cinéma. C'est le film Les Trois Mousquetaires et Familles Chrétiennes, qui pose carrément la question de la façon suivante. Les Trois Mousquetaires, un film aux accents un peu trop woke. Point d'interrogation. Il parle donc de son succès en salle, bien sûr, avec certains atouts. Mais selon le père Pascal Hidd, le film qui actualise le célèbre roman d'Alexandre Dumas est truffé de scènes teintées d'idéologie. Et pour cause. Figurez-vous que dans ce film, ils ont représenté le mousquetaire Portos. Vous savez, dans le fameux trio, il y a d'Artagnan, Portos et Aramis. Eh bien, Portos est bisexuel. Il y a une scène où il est au lit, notamment, avec un homme et une femme. C'est quand même assez salé, Jean-Yves, de la part de ce film, parce qu'en fait, le personnage un peu plus féminin ou féminisé, c'est plutôt Aramis qui passe son temps à se préparer. – C'est plutôt Aramis, oui, qui est un peu plus maniéré. Et puis, sinon, dans le livre, c'est Milady. – Bien sûr. – Ou Mme Bonacieux, enfin, il n'y a pas… Là, c'est complètement déformé par rapport… – C'est fantasmagorique. – Voilà, mais bon, il faut que ça soit… – Il fallait cocher la case. – Il faut que ça soit politiquement correct. Je pense d'ailleurs que c'est devenu… C'est les cases à cocher pour avoir les subventions. C'est aussi simple que ça. – Bien sûr. – Vous voulez des subventions ? Eh bien, il faut rendre le film dans les standards du politiquement correct, de la diversité ou du LGBTQisme. – Jean-Yves, vous parliez de choix idéologiques. Eh bien, on va voir que ces choix, parfois, ont des conséquences économiques. Et on va s'intéresser à Disney, le géant des parcs d'attractions, mais aussi du numérique avec ses plateformes de streaming Disney+. Eh bien, figurez-vous que Disney qui fête ses 100 ans se trouve actuellement dans la tourmente, selon RTL. Mickey étouffe dans son costume. Le géant américain du divertissement est en grande difficulté. Le titre en bourse a perdu la moitié de sa valeur en bourse ces 18 derniers mois. On a un article de Libération. Eh bien, souris, parc, streaming, film, rumeurs de rachat. Quel avenir pour Disney qui fête ses 100 ans ? Et la tribune, Disney a 100 ans, les trois défis vitaux de l'empire du divertissement. Fragilisé depuis le début de l'année, Disney peut toujours se reposer sur ses parcs d'attractions, qui vont bien donc. Mais le géant hollywoodien fait face à une triple crise au cinéma, dans la télévision traditionnelle et dans le streaming. Et même son patron historique, Bob Higuer, sorti de sa retraite en catastrophe il y a un an, peine à redresser le groupe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en difficulté, en fait ? Bob Higuer, il est ressorti de sa boîte alors qu'il avait quitté l'entreprise Disney à la suite de la crise Covid. Et à la suite de cette crise, eh bien, Disney+, figurez-vous, a interdit au profil d'enfant d'accéder à certaines œuvres classiques comme Dembo, qui était une œuvre de 1941. Peter Pan également en 1953. La Belle et le clochard, 1955. Le livre de la jungle qui date de 1967 et les Aristochats qui datent des années 70. Quand on accède à ces films avec un profil adulte, donc vous l'aurez compris, puisqu'avec le profil enfant, on ne peut pas, eh bien, on a l'alerte suivante. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son impact nocif, apprendre de ce contenu et engager le dialogue afin de construire un avenir plus inclusif ensemble. – Oh, si c'est beau ! – Mais vous imaginez pour Dembo, Jean-Yves, qu'est-ce que c'est ? On se moque des gens qui ont des grandes oreilles et du coup, il faudrait interdire ? – Oui. – Eh bien, les Français sont à 58% hostiles à ces avertissements liés aux clichés racistes. Et ça, ça va particulièrement nous intéresser parce qu'il y a eu un sondage IFOP qui a interrogé les Français sur leur perception des œuvres de Disney. Et c'était à l'occasion du centenaire de l'entreprise, donc, que c'est sorti. Et le sondage IFOP avait été commandé par Voyage avec nous. On nous dit que les Français ont une vision globalement conservatrice, notamment sur la plupart des évolutions qui font l'objet de débats. On a, par exemple, 77% des Français qui sont contre le remplacement des sept nains dans Blanche-Neige. Il y a une adaptation qui est prévue pour 2024. Voilà. Eh bien, les sept nains seraient remplacés par des créatures magiques parce que ce serait discriminant vis-à-vis des personnes de petite taille, comme on dit maintenant. – Ah oui. – Ce sont quand même des nains. Ils sont atteints de la maladie, du nanisme, ces personnes. Il y a également… – Non, puis surtout le nain, dans la mythologie, dans toutes les mythologies, ça fait partie des personnages comme les elfes, comme les hommes. Enfin bon, c'est l'histoire traditionnelle des Européens qui est effacée en vertu de créatures magiques. Mais 77% des interrogés sont contre. C'est intéressant de le noter. On nous dit également que, par exemple, la future actrice qui a été choisie pour un carnet Blanche-Neige dit qu'elle ne sera pas sauvée par le prince et ne rêvera pas de trouver son grand amour. 71% des personnes sont contre cette déclaration de l'actrice qui est Rachel Zegler, qui n'est d'ailleurs pas une actrice blanche pour incarner Blanche-Neige, ce qui est assez intéressant de le soulever. Supprimer les scènes où le prince charmant donne un baiser à la belle au bois dormant ou à Blanche-Neige, justement, quand elle est endormie, justement, avec ses fameux sept nains autour d'elle et qu'elles sont inconscientes. – Quel harcèleur, ce prince charmant, en correctionnel, tout de suite. – Tout de suite, eh bien, 70% des personnes interrogées ne sont pas contre ce principe-là. Et puis, ce fameux ajout d'avertissement, donc je le disais, 58% des personnes sont contre, mais aussi la représentation des personnes LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer, etc., dans les dessins animés ou les films et les films d'animation Disney, eh bien, 56% des personnes ne sont pas pour cela. Et à noter également que 52% des Français n'approuveraient pas qu'une princesse Disney soit lesbienne. – Alors, je crois que ces résultats sont d'autant plus parlants que les gens qui répondent sont sous la contrainte politiquement correcte. Et donc, les réponses ne sont pas forcément totalement sincères. Elles sont probablement biaisées par la pression générale. – Plus la formulation des questions, comme on a l'habitude avec les sondages. – Après, il y a la formulation des questions, etc. Mais c'est quand même intéressant et ça explique évidemment les difficultés. Ça contribue à expliquer les difficultés de Disney parce qu'à force de vouloir imposer aux gens des choix qui ne leur conviennent pas, eh bien, il y a une fuite vers autre chose. Et donc, le vauquisme va finir par être une mauvaise affaire financière. – Absolument, la dure loi des marchés financiers. Et il y a également Netflix qui va nous intéresser comme autre plateforme des géants du streaming. Eh bien, il y a eu une interview en juin dernier de la patronne de Netflix France qui dit « Pour certains, on est trop woke, pour d'autres, pas assez ». Elle réagit bien sûr à un tweet d'Elon Musk qui disait que le virus woke avait rendu Netflix irregardable. Et le journaliste lui pose la question. Certains films ou séries sont presque caricaturaux avec des protagonistes issus de telle ou telle communauté ou de telle ou telle ethnie, avec telle orientation sexuelle afin que chaque spectateur puisse s'identifier. Elle, elle répond qu'on laisse à la fois la liberté artistique aux créateurs et le choix aux abonnés, elle rappelle que le contenu n'est pas imposé et qu'on est libre de regarder ou pas. – Alors ça, c'est vrai qu'on est libre de regarder ou pas. Par contre, quand elle dit la liberté artistique, c'est tout à fait faux parce qu'il y a des commandes, il y a des orientations sur le choix des scénarios, sur le choix des personnages. Et donc, la liberté artistique, entre guillemets, elle est extrêmement encadrée. – Nous nous sommes beaucoup intéressés à ce qui se passe en France, mais figurez-vous qu'on peut trouver des exemples semblables. Par exemple, au Royaume-Uni, j'ai sélectionné une petite série diffusée sur la BBC qui s'appelle Horrible History, donc des histoires horribles, et j'ai été interpellée par exemple par un petit clip de chanson qui s'appelle « Nous sommes là depuis le début ». Vous pouvez voir le personnage qui chante ça, ainsi que les paroles de cette petite chansonnette qui reste bien dans la tête. « Nous avons travaillé à l'âge de pierre, nous sommes allés en guerre contre Bonaparte, avant ces îles, les Noirs britanniques jouaient leur rôle ». Alors, dans Horrible History, il y a un épisode qui célèbre la contribution riche et variée des Britanniques noires à la vie britannique depuis l'époque romaine jusqu'aux années Vindruche, qui a reçu un prix, le prix de la Rose d'or, qui est un prix prestigieux, qui a été reçu en 2021 pour ce programme qui est adapté aux jeunes et aux enfants. Alors, il y a plein, plein, plein d'épisodes. On en est déjà à la saison 10 de Horrible History. On a par exemple un article du Spectator qui est assez intéressant, qui dit que le principe, c'est de rendre l'histoire amusante en mettant en lumière certains aspects un peu sanglants ou absurdes, et des passages dont les professeurs ne parlent jamais en classe, avec des thèmes qui permettent de retenir ce qu'on ne t'apprend pas à l'école. Voilà, c'est vraiment le principe de cette émission. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans la réécriture de l'histoire britannique avec l'angle multiculturel. – Alors, complètement hallucinante, puisque les îles britanniques ont été peuplées d'Européens depuis l'origine, et les premiers Noirs arrivés sur les îles britanniques, c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, et encore sous une forme extraordinairement minoritaire. Donc, on est vraiment dans la fiction pure, la fiction pure qui est présentée contre l'histoire. Alors, la BBC, c'est aussi une télévision publique. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est que c'est payé par les contribuables, mais pas par les contribuables français, par les contribuables britanniques. Voilà. – Et ce qui est très intéressant, c'est que l'article du spectateur, justement, souligne vraiment cet aspect de l'ordre de l'invention, puisqu'il souligne que la population blanche d'aujourd'hui tire la majorité de son ascendance de britanniques pré-romains, et que ce n'est pas vrai pour la communauté de migrants d'aujourd'hui. Il y a également cette conclusion qui dit que Pocahontas, les Indiens, Fugiens amenés en Grande-Bretagne à bord du HMS Beagle, le grand-père noir d'Alexandre Pouchkine ou trois familles chinoises qui tenaient une blanchisserie dans une ruelle romaine ne font pas un pays d'immigrants. La question est, pourquoi avons-nous délibérément choisi de l'enseigner autrement sur la BBC dans Horrible Story ? C'est un article de Ed West dans The Spectator, un article plutôt courageux, et The Télégraphe également parlait de Horrible Story en mentionnant que c'est une émission pour les enfants, produite par la BBC, avec des créateurs qui s'engagent à réévaluer ce que nous pensons du passé. On est presque dans du Delphine Ernaut, là. – Ah mais là, on est dans la construction d'une fiction totale, mais qu'on présente comme le passé. C'est une intoxication, et évidemment, comme dans tous les régimes totalitaires, on clôt finalement comme on a commencé. On a commencé avec des séries qui visaient les jeunes, là avec une série qui touche les enfants. C'est précisément la caractéristique des régimes totalitaires d'engager la propagande la plus massive à destination des jeunes générations et des enfants. – Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode hors-série d'Immédiat. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous le dire, si c'est bien le cas. Et puis, n'oubliez pas également de cliquer sur le pouce en l'air. On vous dit à très vite sur TV Liberté avec Jean-Yves. On se retrouve donc la semaine prochaine avec nos téléspectateurs. – À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501